Alexis Giroux a été appelé par l'équipe CRAM qui roule au championnat italien après ce qui se passait chez Field Racing. Vu le niveau et bien ça a commencé à intéresser aussi les équipes et donc ça a porté de l'intérêt pour les finalistes. CRAM Racing c'est une équipe qui a un bon passé, qui a gagné les championnats de Formule 1 avec Massa, avec Maldonado et des pilotes qui ont des curriculum donc c'est une bonne équipe pour prendre des bases, pour voir ce dont il est capable en dehors de l'école. Ça fait plaisir, ça a commencé à manquer un petit peu, puis c'est toujours un plaisir de prendre le volant. C'est vrai que j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur de jamais remonter dans une voiture. Du coup j'ai essayé de m'amuser le plus possible à la finale, ça a été le cas, et très content de reprendre le volant. C'est une grande opportunité, je remercie d'ailleurs l'équipe. Ça nous réconforte énormément parce que c'est normal que le vainqueur qui était donc Crémerge fasse faire une saison. Par contre, de voir que des finalistes peuvent aussi avoir quelques ouvertures, c'est primordial parce qu'il n'y a qu'un seul vainqueur, clairement, et puis certains pilotes comme Alexis arrivent chez nous avec zéro expérience. Donc clairement, peut-être pas le même bagage mais de pouvoir démontrer qu'il y a moyen d'avoir des opportunités, de se lancer. Après, pour que ça fonctionne, ça reste très compliqué, mais ça permet de pouvoir se lancer. Et là, je crois que les pilotes, quand c'est comme ça, comme Alexis, ils se rendent compte que c'est quand même assez physique. Donc il y a un peu de découverte à ce niveau-là. Il est très impressionnant Alexis, il est naturel. Donc déjà, ce qui est toujours le plus difficile pour un pilote, ce sont les virages rapides. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Donc les pilotes, soit ils sont capables d'aller vite dans les virages rapides, soit ils ne le sont pas. Ça, Alexis, il a après tout le reste, le freinage, les virages lents, c'est quelque chose qui peut se travailler. Donc oui, il reste impressionnant, mais comme tous nos finalistes, d'ailleurs. Suite aux résultats de Feed Racing, je ne compte pas arrêter complètement parce que je pense que c'était quand même assez serré ce volant. Et donc, il faut continuer et ne rien lâcher. J'ai eu pas mal de demandes pour faire des entraînements, des tests. Ça, c'est super. Une belle journée dans cette équipe. J'ai découvert la Formule 4 italienne. C'est une superbe expérience. J'ai appris beaucoup de choses avec une équipe qui était vraiment très sympa, très impliquée. Donc, je suis super content de cette nouvelle expérience. C'est tout ce qu'on voulait faire chez Feed, c'est-à-dire découvrir des nouveaux talents. Il y a beaucoup de monde qui ont pu démontrer des choses cette année. Et notre rôle avec Jacques, c'est bien évidemment de suivre le lauréat. Mais nos finalistes, ils ont tous du talent. Pour arriver dans une sélection d'une quarantaine, cinquantaine d'élèves comme on a eu cette année, de rester déjà dans les six derniers et de pouvoir performer, c'est déjà, il y a du potentiel. Donc, on est très content que ces jeunes soient détectés, soient remarqués et qu'on puisse, nous, derrière, les suivre.